C'est un véhicule Ferrari où ils ont enlevé deux cylindres. Ils les ont mis où les autres ? Je ne sais pas, ils les ont mis à poubelle, mais c'est vrai, c'est assemblé chez Ferrafel. Là, c'est vraiment la voiture de passionné très uniquement. C'est vrai que c'est une voiture de passionné, ça. Est-ce que tu vas nous faire une conduite sur le pouce ? Avec ça, si tu ne fais pas une conduite sur le pouce, tu le fais avec quoi ? C'est vrai. Propulsion. Tu sais qu'on n'a jamais filmé cette voiture. C'est fou, je me faisais la réflexion, tu as fait combien de vidéos sur ta chaîne ? Là, on est à plus de 1 000 passés, 1 000 passés. Sur 1 000 vidéos, tu as filmé un Stelvio peut-être, mais pas une Giulia comme ça. Une Giulia, je n'ai jamais filmé cette voiture-là. Et tu sais depuis combien de temps on me la demande, mon cher Ben ? Ouais, mais c'est une voiture, c'est peut-être une des rares voitures. Tout le monde aime, mais personne n'achète. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur. C'est vrai. C'est dur à peine, peut-être ? Je ne pense même pas, tu vois. Mais je pense que la fiabilité, alors moi, tu vois, je vais la garder trois semaines. Elle est déjà sur le bon coin. Encore, parce que je pars en vacances avec, je ne sais pas trop ce qui va devenir de cette voiture. Par contre, sur le long terme, peut-être que ça fait peur, la fiabilité. Tu vois, électronique, je ne sais pas, mon ref. Franchement, la seule Alfa Romeo que j'ai eue, c'était une 156 GTA. Ça n'a rien à voir. Ça n'a évidemment rien à voir. Mais ce n'était pas fiable, je pense. Et c'était, franchement, on l'a matraqué comme rarement on a matraqué une voiture. On a eu zéro problème. C'est vrai. Par contre, pour la petite histoire, je ne dirai pas où, quand, comment, etc. J'en avais acheté une, comme ça, en grise, et évidemment, elle était marbrée. Une 156 ? Non, comme ça, une Giulia. Et en faisant passer le rapport, j'ai vu que la voiture était marbrée. Donc, du coup, j'ai annulé la vente. Il y en a beaucoup qui ont… Et malheureusement, c'est la seule fois où j'ai eu cette voiture, mais le peu de kilomètres que j'ai fait avec, je ne l'ai jamais dit sur les réseaux, je ne l'ai jamais montré, etc. Parce que, moi, tu me connais, quand j'achète une caisse, je la fais propre et après, je la montre. Et au final, là, je l'ai rendue direct, on a annulé la vente. Oui, oui. Après, là-dessus, les pièces, tout le capot est en carbone. Le toit. Enfin, bref, tu vois, c'est des voitures, quand elles cartonnent, c'est relou. Oui, c'est très relou. Tu as l'air vraiment fatigué, mon Ben. Un petit peu, oui. C'est la paternité qui te fait cet effet ? Oui, le travail. Les deux cumulés, là, je suis à cran, là. Là, tu es sur le push ou pas ? Oui, un petit peu. Pas tant que ça, finalement. Non, non, les nuits sont compliquées, là. Oui, c'est dur. Tu as connu ça, toi, ça y est ? Non, mais moi, à la fin, je ne dormais même plus, tu vois, mais c'est dur. C'est très dur. Mais bon, ça, c'est pour te vendre. Le jeu en vaut la chandelle, mon grand Ben. Complètement. C'est à ces moments-là que tu te dis que Kevin, il vit quand même sa meilleure vie. Oui, c'est clair. De ouf. Mais bon, t'inquiète, il va y venir bientôt. Oui, j'espère, frérot. Plus vite que tu ne le penses. Ah oui ? Oui, je pense. On verra bien, frérot. Alors du coup, ça, tu l'as acheté combien, mon ref ? Je ne vais pas dire comment je l'ai acheté, parce que ce serait irrespectueux pour la personne qui va me l'a acheté derrière. Enfin, quoique. Non, je l'ai acheté dans les 50 000. Mais ça vaut 50 ? Non, ça vaut plus. Ça vaut plus, hein ? Elle a 50 000 kilomètres et surtout, elle a une option rare, si tu avais siège en carbone. Ah oui, c'est rare. C'est très rare. Ça, ça se revend quoi, ça ? 60, 62. C'est ce que j'avais payé à peu près. Je ne vais pas dire que je prends 10 000 dans la gueule d'un mec, ce n'est pas respectueux. Mais je viens de le dire, donc bon, c'est trop tard. Moi, j'étais à peu près à ses prix là, 60. Oui, c'est ça, 60. Mais la cote n'a pas trop augmenté, contrairement à ton franc, tu sais, tout va au cher. Oui, mais elle n'est pas descendue non plus, donc c'est important. Mais c'est une caisse. Oui, c'est une quelle année, celle-là ? Ça, c'est une 2017. 2017. T'as vu, elle est dans l'air du temps quand même. Oui, oui, tout, à part la techno intérieure, tu sais. Oui, oui, non, mais ça, ça, bien sûr. Elle a une belle gueule grise comme ça, ça fait ressortir toutes ses courbes. Elle est bien gonflée. Moi, je ne voulais pas les jantes, alors les passionnés d'Alpha appellent ça les jantes téléphones. D'accord. Je l'ai appris à mes dépens. Est-ce que tu t'es fait défoncer par les Alphistes ou pas encore ? Pas encore, pas encore, mais après cette vidéo, absolument. Ça marche, Mathis. Tu vas comprendre pourquoi. Pas de problème. Du coup, donc, les jantes téléphones, elles sont comment ? Parce que je ne les ai pas en tête. Les gens ronds, tu sais, typique Alpha, tu sais, avec les ronds partout là. Oui, d'accord, oui, d'accord. Ok, ça s'appelle les gens téléphones, je ne le savais pas. Ok. Les gens de téléphone, je ne les avais même pas sur ma 156, moi, j'avais les bâtons. Oui, je vois, mais c'est joli, je préfère les gens de bâtons. Ah, moi, je n'ai rien contre les roues téléphones non plus. Donc là, on a le tréfle à quatre feuilles, frérot. Quadrifoglio pour les intimes. Ça prend de bonheur. J'espère que ça va nous porter bonheur. Petit pack carbone étendu. Oui. Il faut que je te montre le capot quand même. Bien sûr. Béquet de coffre en carbone. Elle est propre, celle-là, mon gars. Elle a combien de kilomètres, là ? 50 000. 50 000, tu es propre. Oui, propre, oui. Apparemment, elle n'est jamais marbrée, j'ai fait un carvertique. Tu as fait un carvertique ? Oui. Moi, j'avais fait un carvertique aussi. Moi, j'ai vu la gueule du... En fait, comment ça se passe quand je fais mes partenariats avec eux ? Tu sais, je leur envoie soit mon VIN à moi perso, soit eux, ils vont m'envoyer, tu sais, trois rapports qui soient intéressants pour les gens à voir, tu vois. Il m'a appelé direct. Il m'a dit, is your car ? J'ai fait yes. Il me dit, big problem. J'ai fait, what ? Ils m'ont enlevé le truc. J'ai appelé le mec, j'ai dit, frangin. Il me dit, non, je ne savais pas. Je dis, frérot, on ne va pas rentrer dans ce délire-là. Reprends la voiture. Il a été sport. Il m'a repris la voiture. On a repris une autre voiture et ça s'est très bien passé, tu vois. Et c'est des gens avec lesquels je travaille encore aujourd'hui, mais ils n'étaient pas. Frérot, il y a des moments où tu peux ne pas savoir. Bien sûr. Et puis, même parfois, tu as des voitures qui ne sont pas sur la carte verticale. Bien sûr. Bien sûr, évidemment. Frérot, ce n'est pas une science exacte. Elle est belle. Je trouve que ça change des M3 et tout, non ? Oui, ça change des M3. Tu sais que c'est la concurrente de l'F80. Bien sûr. Mais c'est mieux. On va voir si c'est mieux. Après, frérot, toi, tu n'es pas la passion BM. J'en ai eu beaucoup des BM. Vraiment, j'en ai eu des tonnes. Tu as eu quoi comme BM ? J'ai eu des 1M. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis un ouf, c'est vrai. Mais j'ai eu ton ex 1M. On a eu la même. Oui, on l'a baisé à deux. Oui, c'est ça. Il y en a ? Ah, c'est vrai. M2, 1M. Oui, des M2 Compette. Enfin, voilà. Ah oui, la Compette de la dernière fois aussi. C'est un ouf, moi. J'avais oublié. C'est mieux parce que, en termes de châssis, c'est moins facile, je trouve. C'est moins conduisible qu'une BM, tu veux dire ? En fait, c'est une BM. Est-ce que c'est plus sur le pouce ? Alors, si tu veux, une BM, c'est des voitures qui sont… Il y a beaucoup de trains avant. C'est vraiment le plus des BM, c'est que tu peux rentrer comme un port. C'est un moteur avant, donc c'est lourd sur l'avant. Mais ils arrivent à faire des trains avant qui ne sont pas du tout sous-vireurs. Oui. C'est incroyable. Ça, c'est un peu sous-vireur. Donc, ça demande quand même un peu plus de faculté de pilotage si vraiment on attaque. Parce que si tu prends les virages comme avec une BM, tu vas tout droit avec ça. Tu as moins de trains avant. Donc, c'est plus dur à conduire qu'une BM. Un peu plus dur. Sans faire le pilote après. Oh, tu as un sacré coup de volant Ben, on te connaît. Non, mais j'aime bien les caisses un peu. Un peu sur le pouce. Exactement, sur l'ongue incarnée. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce moteur mon frérot ? Alors, c'est simple. C'est un moteur à la base qui est un moteur Ferrari. Le moteur de la 488. Oui. Le V8. Sur lequel ils ont enlevé deux cylindres. Et voilà, ils ont gardé le V6 90 degrés. Donc, en fait, qui est comme ça. Trois cylindres vraiment en 90. C'est typique Alpha. C'est un moteur de ouf qui fait une sonorité vraiment Ferrari. Tu vas m'entendre. C'est incroyable comment ils ont fait ça. Je ne sais pas si c'est un moteur qui est assemblé à proprement dit chez Ferrari. Ou si ça a été développé par Ferrari. Mais en tout cas, c'est une base Ferrari. Alors ça, on ne pourra pas le savoir. Ni toi ni moi, on est assez. Mais il y a des calculateurs Ferrari. C'est un peu une petite Ferrari un peu plus abordable. Exactement. Au niveau perf, on est comment ? Ça marche bien. 510 chevaux. 0 à 100, 3 secondes, 9. C'est propre. C'est propre. C'est léger comme caisse. Parce qu'il y a beaucoup de carbone. Le capot, le toit. Le toit est en carbone. L'arbre de transmission est en carbone. Les sièges qui vont perdre 5 kg par siège en carbone. Ça ne pèse qu'une tonne 5. Une tonne 5, on est. D'accord. C'est propre. Là, on a du vrai cuir. De la surpiqûre. Du vrai cuir encore. Du vrai cuir encore. Après, là, le plastique habituel. Mais ça, c'est sur toutes les voitures. Même sur la mébarre du président. Ça y est. Il n'y a pas le choix. L'intérieur est joli. En biton. En plus, elle a une vraie belle config. Celle-là, grise. Avec l'intérieur rouge-noir. C'est franchement propre. Le volant, il est beau. C'est ouf. On va regarder. Non, elle est propre. Tu vois, seul truc qui sur 50 km, 50 000, c'est pas beaucoup. Mais ça, c'est comme ça. Malheureusement. C'est très fragile comme cuir. C'est le cuir italien. Oui, je suis d'accord avec toi. Très fragile. Comme le cuir des Ferrari qui est très très fragile aussi. Après, ça va se refaire peut-être avec des mecs qui savent bien. Oui, ça se refait sans fond. C'est une belle machine. Sans aucun doute. J'ai été chaud. T'as été très très chaud. Siège bébé à l'arrière. Qui fait plaisir. Et les coques arrière de siège, de baquet, en carbone, qui sont très belles. C'est une bonne caisse. T'en penses quoi toi ? Tu pourrais rouler ça ? Moi, à la base, j'étais parti pour en acheter une parce que c'est une caisse que je n'avais jamais eue. Et je sais que ça aurait plu à ma communauté. Et ça m'aurait plu à moi. Après, quand j'ai vu que la mienne, elle avait eu un sale passé. Du coup, je m'en suis débarrassé. Et ça ne m'a pas... Ce n'est pas que ça ne m'a pas donné l'envie d'en racheter une. C'est que je suis passé à autre chose. Donc voilà. Mais c'est une caisse qui me ferait absolument pas... Ça me plairait de la rouler. Tu vois ? Je pense que c'est une bonne caisse. Tu peux nous la démarrer mon frérot avant qu'on aille faire le tour ? Qu'on entende un peu cette sonorité folle. Tu as vu le timbre, on dirait un peu... Elle est toute d'origine ? Oui, tout le temps. Il y a un X-pipe, mais c'est comme si il est d'origine. Ça gueule, hein ? Ouais, ça gueule bien. Tu vas voir, même après une charge, à 2,80 sur la 15. En Allemagne ? En Allemagne. La portion, l'autre côté de la frontière. Voilà, c'est ça. On y va mon ref. Tu viens avec nous, frangin ? Allez. On est bien. Tout est à sa place. Tout est propre. Tout est joli. C'est une caisse de passionnés uniquement. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Ben ? Je l'ai depuis deux jours. Ouais. Donc, je t'avoue que dans un jour, je ne l'ai pas tourné. Donc, si tu veux, pour l'instant, je kiffe ma race. Mais c'est sur le long terme que tu arrives à voir si... Tu penses que ça te lassera ? Ouais, comme tout. Mais je pense que c'est très différent de ce que j'ai eu. Donc, je pense que je vais mettre du temps à me lancer. Tu vois, aujourd'hui, tu me donnes une M3. J'en aime les nouvelles, les G, là. Mais tu en as eu, toi ? Moi, j'aime mon M4 qui est là, juste là. Ah, c'est là toi, ça ? Ouais, c'est la même. C'est Espagne ? Ouais, Espagne, ouais. On peut ne pas en parler tout de suite. Merci. Voilà, c'est ça. Et ensuite ? Mais ça, tu me donnes ça, je vais aimer. Mais je pense qu'en une semaine, je vais me lancer. Parce que c'est trop bien comme voiture. Oui, on a connu et reconnu, ça, c'est clair. Ça pousse. Ça marche bien du tout ? Ça pousse bien, ouais. Ça pousse bien. Ça a l'air de bien freiner aussi. Ouais, ça freine bien. C'est acier, bon. La boîte, t'en dis quoi, le long ? À la boîte, c'est top. C'est une boîte ZF. C'est pas une boîte. Oui. C'est pas tout l'embrayage, mais... Mais ça fait le taf. Ce qui est fou, c'est que... En fait, tu places la voiture et vraiment au gaz. Vas-y. Comme tu as de la puissance, si tu veux, tu n'as pas besoin de trop de... Alors, je pense que déjà, j'ai chaud. Désolé. De plaisir. Et je pense que... C'est bien. C'est bien. C'est très bien. Je pense que ça marche très fort. Je ne me rends pas compte. Tu sais, quand tu conduis, tu ne te rends pas trop compte. Non, ça marche bien. Tu sais, ça marche, j'ai envie de te dire, comme un M3 Compette. Peut-être un tout petit peu mieux. Ça a l'air de tenir plus la route. Un peu plus motricé. Oui. C'est plus logique. Enfin, c'est bizarre à dire. Je pense que la boîte... La boîte passe bien. La boîte est bonne. La boîte est assez ouf. La boîte est bonne, oui. Et là, c'est un virage gauche. Là, c'est à gauche, oui. Toujours un pressé, un Benin. Ça freine bien ici, évidemment. T'as vu, ça se revient un peu. Ouais. C'était un flic. Avec sa Messiamma. J'ai cru que c'était une... Sur le moment, je me suis dit merde. On me voit là, quoi. En fait, ce que j'aime avec Ben, c'est qu'il vient, une fois par mois, une fois tous les deux mois. Il nique tout et il se barre. Prenez les pop-corns. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la boîte ? La boîte, c'est une boîte ZF. C'est les boîtes qu'ils mettent sur les Jaguars, des trucs comme ça. Ouais. Mais elle est super rapide. Et ce que j'aime bien, en même temps, ce que je n'aime pas quand tu drift, c'est les grosses palettes. On sait que parfois, je suis oublié de reprendre. Tu le reprends ici. Tu ne sais plus trop où on est sur le volant. Là, on va faire demi-tour mon nouveau parce que là, on peut aller nulle part ici. Et puis, on va revenir sur nos pas. Par contre, elle passe de ouf. Oui, bien sûr. C'est moins haut. Elle n'est pas très haute comme caisse. Ouais, elle est basse. Tu touches partout. C'est un peu chiant pour ça. D'origine. 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 Mais tu touches un peu parce que tu as une lame en carbone devant. C'est un peu casse-couille. Les dos d'âne, il faut vraiment être... Là, maintenant, tout de suite frérot. M3, F80 ou ça ? Bon, à ça. D'accord. Ça, de loin quand même. Tu vois que la M3, ce que je te disais, là, on n'aurait jamais fait un tout droit. Tu vois ce que je veux dire ? Non, non, bien sûr. Donc, c'est un peu plus... Il faut la voir. Tu vois les petites traces. Ouais, les petites traces sympas. Vraiment, tu es un tueur frère. Tu es un tireur d'élite. Là, c'est au stop à droite. Question. Est-ce que ça, ça va sur circuit ? Ah oui. Ah bah, c'est fait pour. Enfin, c'est fait pour. Je ne sais pas trop. Je pense qu'au bout de quelques tours, tu vas quand même avoir des faiblesses. Ouais, tu penses ? Qu'est-ce qui lâcherait ? Je ne sais pas trop. C'est une question en fait, tu me poses. Mais tu sens quand tu l'as conduit, que c'est un peu fragile. Tu sens que c'est très fragile. Je comprends. Tu vois ce que je veux dire ? Comme quand tu conduis une Ferrari et que tu sens que c'est fragile. Exactement. C'est pas un mauvais truc qu'on vient de dire. C'est vrai d'une réalité. Tu sens qu'il faut y aller. Alors qu'une 911 ? Ça, tu le fais toute la journée si tu veux. À mort, frère. Alors que là, tu sens que je lui ai mis 10 000 bornes dans la gueule en peu de temps. Tu vois ? Oui. Après aussi, c'est une voiture qui se prête vachement au jeu. Ouais, c'est vivant. Tu vois ce que je veux dire ? Il existe aussi d'ailleurs la version GTA. Ça, c'est un vrai délire. C'est un vrai problème, frérot. La voiture, elle coûte les yeux de la tête. Et puis, c'est pas, je pense vraiment, la clientèle sur ce coup-là. C'est, tu la trouveras pas à tous les condamnés. Alors que c'est quand même, c'est une voiture qui se vend. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr. Et puis, en vrai, l'intérieur, il est très bien. Tout est à sa place. Et c'est des bons matériaux. Ouais. C'est pas de la gnognotte. C'est vraiment... Le son, c'est du quoi ? C'est du Hermann ? Ouais, du Hermann carbon. Ouais, donc le son, c'est du Hermann. Tu sens que c'est du vrai carbone. Avec du vrai cuir, avec de la vraie surpiture. C'est pas de la gnognotte. Regarde. Cuir étendu, tu vois. Non, c'est franchement bien. Non, non. Elle est bien optionnée. Puis, c'est pas de la merde. C'est pas de la merde. Non, non, non. Bien sûr. Attends, ça valait 100 000 euros. Oui. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, après, tu vois, je pense que quelqu'un qui achète ça... Bon, déjà, quand même, faut être passionné. Ouais. T'achètes pas ça par curiosité. Non, non, non. Tu vois ? Non, faut aimer... Faut aimer la marque, ça c'est évident. Ouais, ouais. Faut aimer les italiennes. Faut aimer les italiennes. Et puis, je pense qu'il faut vraiment être passionné de bagnole. Un petit vieux, un petit médecin, tu vois, à la retraite, qui touche un chèque en vendant son cabinet, il peut se prendre une M3. Il va chez BMW, il se fait barber par le commercial, il ressent un M3. Là, tu peux pas. Faut que tu connaisses. Faut que tu connaisses. Faut que tu connaisses. Ça marche bien, non ? Ça marche super bien. Et tu sens qu'elle se tasse, en fait. Ouais. Chose que tu ne ressens pas dans la M3. Les suspensions là-dessus, c'est un truc de faux, par contre. Les 3 modes, elles sont... Oui, t'as les modes qui sont ici. Et tu sens que les... Ouais, les... Comment on appelle ça ? Les amortaux sont bien, ouais. C'est un petit peu. C'est derrière, non ? C'est pas grave. Tu pourras faire demi-tour là-bas, Loulou. Toi, t'aimes bien ça, hein ? Moi, le drôle. La glisse. C'est ma passion. La glisse, frérot. Toi, tu glisses ou pas un peu ? Ça m'arrive, mais moins maintenant. Moins maintenant parce que... En fait, là, mon M4, il est vraiment tout neuf, tu vois. J'ai pas envie, tu vois. Par contre, ouais, mes autres BMW, je les mettais de travers. Pas jusqu'à faire 3-4 tours d'affilée, mais tu sais, de temps en temps, tu vois, tu te fais plaisir. Moi, je suis con. Oui, non, mais toi, bien sûr. Ça, ça, on le sait. Mais jusqu'à là, c'est pour toi, la voiture de ton année, ça serait quoi ? Bah là, j'ai pas une très... pas si j'imagine. J'ai pas une super caisse. Mais c'était une année un peu... Ça va être le GT4 RS en décembre, tu vois. Je ne le récupère pas en décembre, ça, ça va être la caisse de l'année, je pense. Mais pour l'instant, c'est ça, quoi. D'accord. Ouais, ça marche. Ça marche très fort. Ouais, puis c'est... tu sens que... Ça en redemande, vois. Ouais, non, non, c'est une bonne question. Je vais essayer, ils sont bien, ils sont tout fins, tout en carbone. Pépitas. Frérot, merci à toi. Bah, merci. La prochaine avec laquelle tu viens, c'est quoi ? Prochaine, prochaine, je vais acheter, là, je pense, avant la fin de l'année. Donc, le GT4 RS, forcément. Oui, ça, bien sûr. Ça, c'est évident. Je suis obligé. Sinon, j'ai bien envie d'acheter... Bah, les... moi, une M3 ou une M4 comme ça, là. Ouais. Ils me font de l'oeil quand même. C'est la guerre, ça. C'est débile. Ouais. Non, c'est top. Je vais en acheter une session. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Ça vaut quoi, ça, aujourd'hui ? Ouais, ça vaut des sous, là. Immatriculé. Bon, là, tiens, il n'est pas image, mais... Il mate avec le malus. C'est un coût de 120, 130. Ouais, t'es ouf. Mais 100, c'est 90. Un peu plus, quand même. Ça, 118. T'as les beaux sièges ? Bah, non, j'ai les sièges conformes. Ok, ouais. Ouais, non, mais... Mais c'est la guerre. C'est sur le pouce. Sur le poux, frérot. Binge Royer, mesdames et messieurs. Toujours, frérot. Est-ce que tu peux montrer juste ton Instagram ? Comme ça, ça évite qu'on ne se trompe pas. Et celui de ton garage aussi. Je ne sais pas. Il est où, Kevin ? Il est chez lui, là. Je dois lui emmener mon chat pour les vacances, frérot. Donc ça, c'est ton Insta perso, mon frérot. C'est ça. Comme d'habitude, hop. Et ton Insta de la boîte. Du garage... Bah, c'est sûr. C'est sûr. Qui fait plaisir. En tout cas, si on peut donner de la force, la famille. Ben, c'est un des tout premiers qui était venu me présenter sa voiture. Frérot. Et du coup, bah... C'est toujours... J'ai perdu la clé de mon M4, frère. C'est toujours... Ça va, mon bac ? Je voulais monter en plus. Bah, t'étais en train de manger. J'ai loupé. T'étais en train de manger, boba. Heureusement que t'es pas monté, d'ailleurs. C'est vrai ? Bah, là, frérot, il y avait une vraie conduite. Bah, moi, j'aime bien ça. J'aurais aimé, frérot. Il y avait une vraie, vraie conduite. Je n'aurais pas dit non. T'es toujours, elle est trop belle. Elle est vraiment belle. Ouais, c'est une belle. Les pas de caisse, le design, les feux, l'intérieur... Alice. C'est une bonne caisse, hein. Le moteur, on peut voir comment il est. Bien sûr. C'est beau ! Ça va être un petit peu plus beau. T'es une gare, boba, qui ? Ouais. Je vais la chercher après. Non, bah, sinon, si t'avais sur le... Non, non, la côté. Je vais aller, boba, je vais aller, moi. Le moteur, le capot, il est tout en carbone. Le carbone et tout, ouais, bien. Franchement, c'est pas mal, là. T'as déjà eu alpha boba ? Non, je ne sais pas. Je ne devrais pas, mais c'est une marque que j'aime pas. Ah, c'est vrai ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas là-dedans ? Je ne sais pas. Une alpha, j'aime pas. Je ne sais pas, j'y arrive pas. Mais tu as déjà vendu avant ? Je ne sais même pas si j'ai vendu une alpha de ma vie. Ouais, c'est vrai ? Franchement, non, je ne sais même pas. Mais celle-ci, elle a un beau loup, tu vois. Tu peux te dire ce qui est. Alpha Romeo, soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Mais les Alpha Thulia, qui ne sont pas des quadrifogieux, c'est des voitures de loueur. Tu sais, quand tu vas louer ta catégorie C chez Avis, il te crie une alpha. Tu vois ce que je veux dire ? C'est marrant. Les 159, tout ça, à l'époque, c'était marrant, tu vois. Les 2.4 GTD. Mais celle-ci, on voit qu'elle a un look, tu vois. Elle n'est pas composée. L'intérieur, il est beau. C'est quand même beau. Voilà la famille. N'hésitez pas à vous abonner pour donner de la force. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Dérouer la description où se trouvent mes autres réseaux sociaux, ma chaîne gaming, quand même, qui fait plaisir. Moi, je vous dis après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut la famille. Merci mon Ben. Merci à toi. Salut les refs.